Est-ce que les partis comprennent? Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous comprenez un peu? Bon, on n'a pas de toute façon les mêmes facultés auditives. Est-ce qu'il y en a qui peuvent comprendre d'autres? Il leur faut peut-être beaucoup d'efforts. Je ne sais pas. Et par là? Vous ne comprenez pas? Le ministère public. Monsieur le Président, on s'est dit que la voie est inutile. Nous n'entendons vraiment pas bien. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se dit là. Comme le technicien dit qu'il y a une possibilité d'éclaircir la voie, je pense que si votre tribunal accédait à la demande pour qu'il passe de la soirée d'aujourd'hui à ce traitement-là, afin que nous puissions entendre la même voix, que nous comprenions tous de la même façon. Qu'est-ce que la défense en dit? Allez-y. Monsieur le Président, l'idéal serait que tout le monde soit au même niveau d'information. Je ne vois pas d'objection à la demande du ministère public. Toutefois, pour avancer, je pense que ce n'est pas le seul audio. On peut passer à notre audio, le temps de donner suffisamment de périodes aux techniciens pour traiter l'audio. Je vous remercie. Oui. Oui. Allez-y. Maitre oui. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'allais proposer, s'il y avait possibilité de transcription de ce qui est dit dans ces vidéos-là, que cette transcription soit distribuée aux partis. Peut-être en laboratoire ou quelques endroits plus appropriés, sous, évidemment, le contrôle d'un huissier de justice ou du parquet lui-même. On transcrive et après, on distribue. Parce que, comme ça se passe là, ce n'est pas facile de comprendre ce qu'on est en train de dire. Je vous remercie. Voilà, parce que le problème, c'est de rendre audible, c'est de traiter maintenant l'élément que nous avons, pour que tout le monde puisse entendre et comprendre ce qui est en train d'être dit. Je ne sais pas ce que vous demandez. Je n'ai pas bien compris. Bâtonnier sans pile, je n'ai pas trop bien compris ce que vous demandez. Que ce qui est en train d'être, comme on a projeté, soit transcrit verbalement ou dans un procès verbal, si vous voulez, et qu'on distribue ces transcriptions-là aux différentes parties, sous le contrôle d'un huissier de justice ou de la police judiciaire, tout ce qui peut conférer à la transcription un caractère authentique et fidélité, peut-être que ce serait mieux. Je vous remercie. Vous voulez qu'on le mette sur papier? Vous savez, la dernière fois, on a dit ici, comme on l'a fait pour la vidéo, vous savez, c'est des CD qui sont venus avec le dossier. On veut écouter. Que tout le monde écoute ceux qui sont déçus. Maintenant, pour la transcription, pour mettre sur papier, ça, c'est autre chose. Pour le moment, c'est mieux qu'on puisse, s'il y a la possibilité de traitement, et qu'on puisse écouter ensemble, est-ce que c'est mieux? Si tout le monde accepte que les techniciens puissent travailler dessus, si c'est possible, on va donner la parole aux techniciens, s'ils peuvent nous faire ça d'ici demain, pour qu'on puisse continuer à écouter les différents audios. Oui, c'est possible de le faire ce soir. Si c'est possible de le faire aujourd'hui. Oui, c'est possible. Je pense que quand on va se mettre encore à transcrire, à mettre ça sur papier, ça va nous prendre combien de temps, on ne sait pas. Si on peut traiter, qu'on puisse continuer la lecture demain. Le tribunal estime que ça, c'est une bonne voie. Donc, sur ce, on va arrêter l'audience d'aujourd'hui, en laissant le soin aux techniciens de traiter. Bon, vous traitez pratiquement le tout qu'on puisse, demain, pour qu'on puisse écouter le reste. D'accord. pour qu'on puisse écouter le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada